Aérienne, mais l'inquiétude est vive depuis la disparition ce matin d'un appareil de la compagnie Air Algérie, un avion de ligne qui venait de décoller de Ouagadougou au Burkina Faso. L'avion d'Air Algérie a quitté l'aéroport de Ouagadougou la nuit dernière. Décollage à 3h17, heure de Paris, destination Alger. 50 minutes plus tard, alors que l'appareil survole probablement le Mali, il reçoit l'ordre de changer de cap. En cause, un problème de visibilité et un risque de collision avec un autre avion. Il est 4h10, heure de Paris, l'appareil disparaît des radars. L'avion est un Mac Douglas comme celui-ci, affrété par Air Algérie auprès de la compagnie espagnole Swift Air. Il devait arriver ce matin à Alger. A bord se trouvaient 110 passagers et 6 membres d'équipage, 6 espagnols. Les autorités françaises sont en train de vérifier la liste des passagers pour savoir si des ressortissants français se trouvaient sur ce vol. Voilà une disparition qui intervient une semaine après le crash du Boeing de la Malaisia en Ukraine et au lendemain de l'accident d'un ATR 72.